Bonjour, voici l'histoire du jour. Billy cherche un trésor. Une histoire de Katharina Vax. Papa, dit Billy un matin, regarde, j'ai trouvé un vieux dessin bizarre. Montre, dit son père. Ah, mais c'est la carte au trésor de ton grand-père. Je l'avais complètement oubliée, celle-là. Parce qu'il avait un trésor, grand-père ? Ben oui, enfin, c'est ce qu'il disait. Tu sais, il aimait bien raconter des blagues, le vieux hamster. Et Billy se penche, pour mieux voir. Et le dessin montre où il l'a cachée, c'est ça ? Ben oui, c'est ça, c'est une carte. Mais personne n'y comprend rien. Et sans attendre, Billy va trouver son ami Jean-Claude, le ver de terre. Regarde, Jean-Claude, ce dessin explique où est caché le trésor de mon grand-père. Oh, s'exclame Jean-Claude, c'est une vraie carte au trésor. Ben oui, mais le problème, c'est que personne n'y comprend rien. Oh, moi non plus, dit Jean-Claude. Tous ces trés, ce sont des routes ? Ben je ne sais pas. Oui, des routes ou des chemins. Mais, mais attends. Jean-Claude réfléchit. Et si c'était sous la terre ? Si ces lignes étaient des passages souterrains ? Oh ben c'est bien une idée de ver de terre, ça, s'exclame Billy. Je connais un endroit où il y a tout un fouillis de galeries souterraines, dit Jean-Claude. Comme sur ta carte. Ah oui ? Billy se lève. Mais c'est où ? Allons-y tout de suite. Eh bien c'est là, montre Jean-Claude. L'entrée est cachée par les feuilles. Mais personne ne vient plus jamais ici. Les amis se faufilent dans la galerie. Oui, il faut faire noir ici, chuchote Billy. C'est quoi là, accroché au clou ? Demande Jean-Claude. C'est un chapeau ? Ah non. Tiens, c'est un casque, dit Billy. Un tout petit casque. C'est ta taille. Ah donne ! Oh regarde, il y a une lampe dessus. Grâce à la lampe, les amis avancent facilement dans le passage. Il ne faut surtout pas qu'on se perde, dit Jean-Claude inquiet. Regarde le plan, Billy. On prend à droite ou à gauche ? Billy, il hésite. Je dirais à gauche. Mais dans le couloir de gauche, une mauvaise surprise les attend. Ah ! Un monstre ! Les amis déguerpissent à toute vitesse. Oh, t'as vu ça ? J'ai mis Jean-Claude. Mort de peur. C'était quoi ? Une araignée géante, répond Billy, d'une voix tremblante. Oh mince ! Où est la sortie ? Billy et Jean-Claude filent comme des fous à travers les galeries. Essoufflés, ils finissent par buter contre une porte qui leur ferme le passage. Qu'est-ce qu'on fait ? demande Billy. On entre ? Bien obligé, dit Jean-Claude. On ne va pas retourner chez le monstre. En plus, ma lampe s'éteint. Bon, attends-moi ici, dit Billy. Oh non, 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 proteste Jean-Claude. Pas question, je reste ici, pas question que je reste ici tout seul. Je viens avec toi. Dans une pièce qui sent la bougie, une vieille taupe les accueille avec surprise. Tiens donc, de la visite. Vous êtes perdus peut-être ? Billy explique qu'il cherche le trésor de son grand-père. Ton grand-père ? Ah, la taupe sourit. Tu lui ressembles. Oui, il venait souvent ici, il y a très longtemps, quand j'étais encore une jeune topinette. Mais un trésor, non, je ne vois pas. Ah, dit Billy déçu. Sur la carte, on dirait pourtant que c'est par ici qu'il a caché son coffre. Soudain, la taupe se lève d'un bond. Ah, mais oui, suis-je bête ? Ce coffre qui me sert de fauteuil, c'est ton grand-père qui l'a laissé ici. Alors je suis assis sur un trésor ? Moi qui croyais que ce coffre ne comprenait que du vieux bazar. Je n'ai jamais ouvert, je n'ai pas la clé. Billy n'ose pas y croire. Le trésor, il est là. Ton père sera à l'ouvrir, dit la taupe. Mais il est lourd. Pour le rapporter chez toi, ils te font un wagonnet. Il y en a un dans le couloir, à droite, en sortant. Tu peux le prendre. Dans le couloir ? Billy se renforme. Mais, et l'araignée, elle va m'attraper ? Tu as peur des araignées. Oh là là, un peu de courage, mon garçon. Tiens, prends cette lanterne. Ton grand-père, lui, il n'était pas aussi peureux. Bon, se dit Billy, je n'ai pas vraiment le choix. Tu viens avec moi, Jean-Claude ? Je préfère rester avec madame, marmonne Jean-Claude. D'accord, mais si je crie, tu viens tout de suite ? Le cœur battant, Billy avance dans le couloir. Mais soudain, le voile a pris dans une toile. Il a des fils jusque dans la bouche. Et c'est alors qu'un rire résonne dans la galerie. Hi, hi, hi ! Oh non, le monstre ! Billy est sur le point de crier quand il voit une petite araignée s'approcher en sautillant. Ouf, tu n'es pas la géante, heureusement. Mais il n'y a que moi ici, rigole l'araignée. C'est mon ombre qui vous a fait peur tout à l'heure. Hi, hi, hi ! Ton ombre ? Ah, c'était ça ! Billy respire mieux. Excuse-moi, dit l'araignée. Personne ne vient jamais ici, alors je tisse des toiles un peu partout. Je viens chercher le wagonnet, dit Billy. Ah oui, il est là. J'y ai mis une petite toile aussi. Hi, hi, hi ! Acclamé par Jean-Claude, Billy revient avec le wagonnet. Il y a... Il y charge le coffre. Ah ben, je serais bien curieuse de le voir, ce trésor, dit la taupe. Depuis le temps que j'étais assise dessus. Dommage que je ne puisse pas vous accompagner. Mes vieilles pattes ne me portent plus très bien. Eh bien, faites comme chez vous, madame, propose Billy. Asseyez-vous. Et la petite troupe se met en route. Papa, annonce Billy en arrivant à la maison. J'ai invité une amie de grand-père. Madame Utopia se présente la taupe. Enchantée, madame Utopia, dit le père de Billy, un petit peu intimidé. Et devine sur quoi elle est assise ? Sur le trésor de grand-père ! Non ! Oh ! Le papa de Billy en tombe presque à la renverse. Il avait donc vraiment un trésor ? Mais, mais Billy, comment as-tu fait pour le trouver ? Et Billy explique que Jean-Claude a eu la brillante idée de chercher sous la terre. Jean-Claude est un chien. Le félicite son père. Je vais faire sauter ce cadenas tout de suite. Nom d'une pipe. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans ce coffre ? Des oisettes ? Crie Didier, le petit frère de Jean-Claude. Oh ! La belle guitare ! S'exclame Billy. Oh ! C'est son ukulélé ! Applaudit madame Utopia. Ton grand-père était un formidable musicien. Le père de Billy admire l'instrument. Oh ! Il est magnifique, cette ukulélé ! Regardez ! Il y a des pierres précieuses incrustées dans le bois. Quelle merveille ! Pour fêter la découverte du trésor, le père de Billy fait griller des noisettes. Miam ! Tout le monde se régale. Billy, écoute, je vais te jouer un petit air que ton grand-père m'a appris, annonce madame Utopia. Le son du ukulélé est si joyeux que tout le monde se met à danser. Et c'est alors que Billy prend une décision. Tu sais quoi, Jean-Claude ? Moi aussi, je vais apprendre à jouer du ukulélé. Comme mon grand-père. Oh ! Fuffer ! Approuve Jean-Claude, la bouche pleine de noisettes. Comme fin, on dansera tous les fous ! Fin de l'histoire ! C'est fini.